J'ai décidé de mettre mes petites compétences juridiques et ma petite expérience politique au service du changement de monde. Ce que je voudrais, c'est arriver à fédérer des forces sur tous ceux qui veulent le changement, tous ceux qui veulent le nouveau monde. Contribuer à permettre à tous les acteurs du nouveau monde de s'unir. Parce que je pense qu'il y a une force très importante à constituer, pour aider d'abord chacun à passer les obstacles qu'il rencontre qui sont absolument colossaux, qui sont toujours les mêmes liens, mais qui sont colossaux, et ensuite pour peser. De manière à ce que lorsqu'on touche à l'un d'entre eux, tout le monde réagit. Et qu'il y a vraiment une communauté qui se crée, cette communauté du nouveau monde. Je trouve ça extrêmement important. J'ai essayé de constituer un groupe de travail dans lequel il y a des gens très divers, avec des compétences très diverses, avec de l'innovation, avec de l'expérience derrière eux. Les faire parler, les faire communiquer, les faire apporter au groupe leur savoir, de manière à avoir les propositions qui sont les plus innovantes à la fois, les plus cohérentes, parce qu'il faut que ça marche, il ne faut pas être dans l'utopie d'un truc qui ne marchera jamais, et puis leur donner envie de continuer et de s'y adonner. L'excitation d'être tout le temps dans l'innovation, d'en faire autrement, de passer les blocages, de trouver les moyens pour contourner, de convaincre. Même si je n'ai pas d'argent pour faire ça, même si je travaille avec des bénévoles qui ont du temps, mais pas tant que ça, voilà, tout ça c'est vrai, mais ça ne fait rien. Je suis tellement convaincue que c'est ça qu'il faut faire, que je le fais volontiers. Je recommande à ceux qui se disent du monde politique de changer leurs lunettes, de se remettre en question, de travailler autrement, et à la société civile de considérer que la politique c'est son affaire, et que toujours tout critiquer sans jamais se retrousser les manches, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Le sauvetage, il vient de la société civile, c'est-à-dire des hommes et des femmes de bonne volonté, qui ne sont pas des idéologues, mais qui sont des gens convaincus de leur capacité à changer et à faire. Mais c'est aussi la disparition d'un certain mode de production pour aller vers un autre mode de production. La réponse est dans la décentralisation. Par les réseaux, par le local, par la transversalité, les gens sont en capacité de s'organiser. Ce nouveau monde, il n'est pas organisé pareil, il ne travaille pas pareil, il ne produit pas pareil, et les rôles des acteurs ne sont pas les mêmes. Les consommateurs ne sont plus des gens passifs, qui achètent bêtement ce qu'on leur offre, ce sont des gens actifs qui choisissent ce qu'ils veulent et qui influent sur l'offre. Donc on est dans un système qui est complètement différent.